– Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Olivier Marlex. – Bonjour Sonia Mabouk. – Et bienvenue, vous êtes le président des députés LR. C'est aujourd'hui que démarre le débat sur le projet de loi immigration, d'abord au Sénat et puis à l'Assemblée Langeuillet. Bien sûr, très important. Je voudrais d'abord vous faire réagir à la volonté d'Emmanuel Macron, en tous les cas au geste. On l'a appris hier dans une lettre qu'il a adressée au parti. Volonté au geste d'élargir le champ du référendum aux questions de société. Donc à l'immigration. Est-ce que vous dites ce matin banco, Olivier Marlex, que c'est un premier pas ou un marché de dupe ? – Pour l'instant plutôt un marché de dupe. S'il pense que c'est suffisant pour nous faire accepter une forme de compromis à sa loi, c'est une des propositions que nous avons mises sur la table dans un projet de loi constitutionnelle. C'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Nous ce qu'on veut c'est une modification de la constitution pour redonner le dernier mot à la loi française face au juge. On y regardera plus en détail peut-être. – Donc clairement c'est insuffisant ce matin ? – Pour l'instant c'est insuffisant. Le compte n'y est pas évidemment. – Votre vote à droite, Olivier Marlex, sur ce projet de loi, il est essentiel. Mais les relations, je voudrais démarrer par cela avec Gérald Darmanin, sont très tendues. Il y a le fameux article 3 dont on va parler sur le fond. Mais tout d'abord le ministre accuse d'hypocrisie. Les députés a l'air d'avoir d'autres positions en réalité dans leur circonscription en demandant des régularisations au préfet. Alors que vous vous opposez justement à ces mêmes régularisations en public. Qu'en est-il ? – Ce qu'on demande c'est l'application de la loi et la loi actuelle finalement elle est pessimale. Elle permet au préfet de faire du cas par cas sur des considérations très humaines, très pratiques. Il y a même eu je crois la semaine dernière 200 régularisations d'un coup à Paris sur le chantier de l'Arena. Ça montre qu'on n'a pas besoin de la loi Darmanin, on n'a pas besoin de cet appel d'air que serait l'article 3 avec des régularisations massives. Un droit à régularisation. Donc on assume le cas par cas, on assume de faire confiance au préfet, on assume le discernement. J'invite M. Darmanin à faire confiance au préfet. – C'est-à-dire ? – Faire confiance à ses préfets pour faire ses régularisations au cas par cas lorsqu'elles sont nécessaires. – Mais vous affirmez que le ministre de l'Intérieur a une sorte de répertoire où il sait exactement ce que vous demandez au préfet ? – C'est absolument scandaleux, je dirais quand les parlementaires interviennent auprès d'un préfet, c'est auprès du préfet, c'est le préfet qui au terme de la loi aujourd'hui a le pouvoir de régulariser au cas par cas. Le ministre de l'Intérieur n'a absolument rien à faire dans cette procédure et donc c'est une demande de fichage, de fichage d'opposants politiques et c'est absolument scandaleux, j'ai saisi la CNIL, j'attends avec intérêt sa réponse. – Fichage quand même, les mots sont forts, il est marrant que le ministre… – Écoutez, quand le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire remonter des informations qu'il ne le regarde pas, qui ne sont pas de ses prérogatives, qu'est-ce qui fait d'autre qu'organiser un fichage ? Et je suis surpris que des préfets d'ailleurs se prêtent à ce jeu. – Mais qu'est-ce qu'on y apprend que certains parlementaires ont demandé des régularisations ? – Rien de passionnant, mais de la part du ministre de l'Intérieur, ça montre quand même une pratique qui n'a pas lieu d'être. – Hier au 20h, Gérald Darmanin a résumé ainsi son projet de loi, Olivier Marlex, il s'agit d'être dur avec les délinquants étrangers et juste avec ceux qui veulent travailler et s'intégrer. Vous venez d'en parler, notamment dans les circonscriptions de députés par LR. Est-ce que c'est équilibré comme présentation ? – Non, M. Darmanin est un illusionniste. Dans ce texte, en réalité, vous avez des mesures de gauche, qui sont des vraies mesures de gauche. En revanche, les mesures de fermeté, les mesures de droite, elles sont beaucoup plus illusoires. Sur les mesures de gauche, les mesures qui, comment dire, aggraveront la situation de la France d'un point de vue migratoire, on a évidemment parlé de l'article 3. L'article 3, c'est quoi ? C'est un droit opposable à la régularisation pour tous les sans-papiers dans notre pays dès lors qu'ils ont plus de 3 ans de séjour et qu'ils ont travaillé 8 mois sur 24 dans un métier en tension. On ne sait pas combien, par définition, il y a de clandestins en France. On dit entre 500 000 et 1 million. Ça veut dire que vous aurez en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes. Enfin, je pense qu'on battra le record de ce qu'a fait la gauche en 1981 où on a régularisé 130 000 personnes. M. Jostin, en 1997, on a régularisé 80 000. Je pense que M. Darmanin fera pire. C'est ça qui se joue. Et une fois que vous avez régularisé ces gens, il faut savoir que derrière, vous leur donnez le droit au regroupement familial. Donc la France n'a pas besoin, évidemment, de cet appel d'air. Mais il n'y a pas que cette mesure dans les mesures de gauche. Vous avez aussi l'article 4. L'article 4, c'est celui qui autorise le demandeur d'asile, dès qu'il arrive, sans délai de carence, à pouvoir travailler. Vous permettez aux gens, même si leur demande d'asile est rejetée après, de pouvoir s'installer un peu plus sur le territoire. Vous avez un autre article qui fait de l'emploi, de l'embauche d'un salarié clandestin, une simple contravention, une simple amende, là où aujourd'hui c'est un délit. Donc on est bien dans un renoncement en réalité avec ce type. Et puis, autre mesure qui sera assez délétère, c'est le fait d'interdire de placer des familles avec des mineurs de moins de 16 ans dans des centres de rétention administrative. Comment est-ce que M. Darmanin fera pour les expulser ? Les mesures de gauche, elles sont bien là, elles sont bien présentes, elles auront un effet. En revanche, les mesures de fermeté, elles sont illusoires. On va en parler sur les mesures de fermeté, comme vous le dites, mais si je vous comprends bien, ce matin, Olivier Marlex, sur CNews et Europe 1, vous êtes en train de me dire que ce n'est pas seulement le fameux article 3 qui bloque. Vous venez de citer deux, trois mesures pour lesquelles, apparemment, quelles que soient les conditions, vous dites non à ce texte. J'aurais pu en citer, on ne votera pas un texte avec ces mesures-là. J'ai remarqué d'ailleurs que le Rassemblement national, qui avait jusqu'à la semaine dernière une seule ligne rouge, qui était l'article 3, a aussi découvert qu'il y avait l'article 4. Et donc il y a l'article 8, c'est l'article 12. Vous pensez que Marine Le Pen, qui a dit que si l'article 3 est retiré, je vote, vous pensez qu'elle votera pas ? Je pense qu'elle va découvrir qu'il y a d'autres articles qui posent problème dans ce texte, un texte qui aggravera la situation de la France en matière d'immigration. C'est certainement pas de ça dont le pays a besoin. Juste avant de parler des mesures dites de fermeté, vous nous dites ce matin que pour toutes les mesures que vous venez dénoncer, pour vous, c'est non ? Bien sûr, ce sont des mesures qui sont inacceptables. C'est acter de l'impuissance de la France, c'est aggraver notre situation. On n'a pas le droit... On n'a pas le droit ? On n'a pas le droit de faire ça. Les Français attendent vraiment plus de fermeté. Ils attendent une reprise en main. C'est ce qu'a dit hier Gérald Darmanin, Olivier Marlex. Il a dit justement... Et il y a quand même une phrase qui a fait couler beaucoup d'ancres, qui a cité beaucoup de réactions, quand le ministre a dit il y a quelques jours, après l'attentat d'Arras, qu'avec ce texte, on aurait pu éviter ce terrible drame. Oui, enfin, le ministre a l'habitude de romancer. Hier, il a dit aussi une phrase que j'ai notée. Il a dit, moi, je veux pouvoir expulser tous les délinquants étrangers, même s'ils sont mariés. Mais M. Darmanin fait comme s'il n'y avait pas de juge dans ce pays. Or, le problème, c'est qu'il aura beau prendre cette mesure d'expulsion, moi, je suis totalement favorable, évidemment, à ce qu'on expulse tous les délinquants étrangers. Mais je veux qu'on le fasse vraiment, même s'ils sont mariés. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre droit ? S'il prend une telle mesure, eh bien, immédiatement, il y a un recours auprès d'un juge qui, lui, fera la balance entre le délit reproché et le droit au respect de la vie privée et familiale. Et il est évident que le juge, évidemment, ne laissera pas expulser un délinquant s'il est marié, s'il a des enfants. Donc, M. Darmanin, hier, une fois de plus, a raconté des carabistouilles aux Français. Les carabistouilles à menti ? Le ministre de l'Intérieur ment sur un sujet aussi sensible. Bien sûr, mais sur cette phrase hier, il a fait comme s'il n'y avait pas de juge. Il y a des juges et c'est tout le problème. Et moi, je refuse. C'est tout le problème qu'il y ait des juges ou c'est tout le problème que... Non, c'est tout le problème que le ministre de l'Intérieur... Alors, c'est deux choses. C'est le problème que le ministre de l'Intérieur raconte des carabistouilles. Un, c'est un problème. Et deux, le problème, c'est effectivement qu'il faut aller plus loin, que changer la loi une haine et une fois ne suffit pas et qu'il faut modifier la Constitution. C'est important ce que vous dites, Olivier Maracier. Il faut aller plus loin. Mais est-ce que vous dites quand même ce matin, malgré tout, une avancée même timide suffit ? Il faut y aller quand même, même si ce texte est imparfait, même si c'est insuffisant. Comme je vous l'ai dit... Non, non, ce texte a beaucoup trop de défauts, évidemment, pour être voté. On verra quelle sera la version sortant du Sénat. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin et modifier la Constitution ? Ce qu'il faut que nos compatriotes aient très clairement en tête, c'est qu'en France, on peut voter une loi. Elle va être déclarée conforme à la Constitution. Et dès le lendemain, dès le lendemain, Sonia Mabouk, vous pourrez avoir un juge qui dira « Moi, je n'applique pas la loi qui vient d'être votée parce que je considère qu'elle est contraire à telle jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme ». Et c'est ça qui est absolument scandaleux. C'est à ça que nous voulons mettre un terme en modifiant la Constitution pour donner le dernier mot au Parlement français. Que ce soit le politique qui décide et que ce ne soit pas le juge. C'est-à-dire que ce projet de loi immigration avec quand même beaucoup de Français, on découvre jour après jour les sondages, vous dites que ça ne servirait à rien ? Mais pour l'instant, les Français, je crois, sont un peu illusionnés par l'illusionniste Darmanin qui leur fait croire que c'est un texte de fermeté. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en réalité, ce texte, il changera un peu les virgules, il l'améliorera peut-être à la marche tel ou tel dispositif s'il n'y a pas trop de mesures négatives au bout du compte. Mais il ne tiendra absolument pas la promesse. Moi, je refuse d'être responsable, de porter la responsabilité d'une fausse promesse qui serait faite aux Français. De leur faire croire que ce texte va changer les choses et que dans six mois, dans un an, nos compatriotes se rendent compte qu'on a voté la 23e loi qui ne change rien. Je pense que ce serait trop grave pour notre démocratie. Vous êtes réagé sur une motion de censure pour cela ? Oui, bien sûr. Ça fait plus d'un an que j'ai dit à la Première ministre, avec qui on essaie de trouver des points d'entente dans l'intérêt du pays, que sur ce sujet-là, on ne laissera pas faire le gouvernement contre l'intérêt national. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que le Sénat ? J'ai précisé tout à l'heure qu'il arrive tout à l'heure au Sénat ce texte, et puis à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau semble avoir une autre lecture. Olivier Marlex, regardez ce qu'il a dit dans le Figaro. À la question, êtes-vous aligné sur Olivier Marlex qui voit un risque politique à soutenir une telle réforme avant les européennes ? Voici sa réponse. Olivier Marlex et moi ne sommes pas dans la même situation. Je préside le premier groupe parlementaire du Sénat où la droite et le centre sont majoritaires. On a l'impression que Bruno Retailleau veut travailler le texte, en faire son texte pour qu'il passe. Oui, il y a un optimisme qui me réjouit chez Bruno Retailleau. Il considère que le texte qui sortira du Sénat sera forcément un bon texte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera à l'Assemblée nationale avec une aile gauche de la Macronie qui nous annonce qu'elle défra ce qu'a fait le Sénat. Évidemment, si ce qui a été fait par le Sénat est défait par l'aile gauche de la Macronie, ce sera totalement inacceptable. Vous n'y croyez pas, évidemment, que ce texte garde sa même tonalité en arrivant à l'Assemblée ? Il y a un moment où il faut que le gouvernement sorte de l'ambiguïté. On touche la limite du en même temps. On ne peut pas vouloir en même temps plus d'immigration et moins d'immigration. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment, il faut choisir. Nous, on veut moins d'immigration, beaucoup moins d'immigration. Si on veut être capable d'intégrer, comme le propose ce texte, il faut très clairement stopper, de manière volontaire, assumer l'immigration dans notre pays. C'est à ces conditions, Olivier Marlex, qu'on reprendra, comme certains le souhaitent et le demandent, notre souveraineté sur la politique migratoire ? Reprendre notre souveraineté sur la politique migratoire, ça ne se fera qu'en changeant la Constitution. Mais combien ça va mettre de temps, M. Marlex ? Ça pourrait se faire aussi vite. Le Sénat a inscrit un texte constitutionnel à son ordre du jour le 13 décembre. Nous l'avons inscrit le 7 décembre. Si le président de la République acceptait d'évoluer sur ce sujet-là, ça peut être l'affaire de quelques semaines. Ça peut aller aussi vite que l'adoption de cette loi très simple. C'est à lui aussi que revient cette responsabilité. Mme Balla, dans son temps, si on veut... Je veux dire, je ne comprends pas les réticences du président de la République. Aujourd'hui, il y a un consensus très fort dans notre pays sur cette volonté de reprendre en main notre destin migratoire. Vous avez d'éminents juristes, d'éminents constitutionnalistes. Je pense à Georges-Éric Schottel, qui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, Mme Lenoir, qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui font ce constat qu'il faut modifier notre Constitution. Non, à une majorité relative, il a sa gauche qui pourrait ne pas aller sur le texte. Mais il a peur, Olivier Marlex, que vous-même vous fassiez le même scénario que sur le débat des retraites. Je pense que si le président de la République faisait un référendum pour dire aux Français « voulez-vous reprendre votre souveraineté en matière migratoire ? » Je pense qu'il aurait 80% de oui, ce serait inespéré, et on est même prêts, dans ce cas-là, à l'aider. En tous les cas, ce texte arrive dans un contexte inflammable. La haine antisémite se propage partout. 1040 hâte antisémite ont été recensées depuis le 7 octobre. Est-ce que vous estimez qu'en termes, Olivier Marlex, de réponses, de fermeté, de sanctions, est-ce que le gouvernement, et en particulier le ministre de l'Intérieur, qui en a parlé hier, est à la hauteur des défis ? Écoutez, j'espère qu'il le sera. Effectivement, 1040 actes d'antisémitisme ont à peine un petit peu moins d'un mois. C'est absolument effrayant. C'est totalement inacceptable de voir ça dans notre pays. L'antisémitisme, dans l'histoire des sociétés, c'est toujours le miroir de sociétés malades, de sociétés qui ne s'aiment pas. Donc c'est un signe extrêmement inquiétant. Moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est que finalement, une partie de la gauche française, aujourd'hui, la France insoumise, la gauche mélanchéoniste, nourrit cet antisémitisme en refusant de condamner le Hamas et en légitimant la haine du Hamas contre Israël. C'est extrêmement grave. C'est ce qui me choque sans doute le plus dans l'immédiat, qu'on n'ait pas su, en France, créer ce consensus. Soutenir le Hamas, ce n'est évidemment pas soutenir la cause palestinienne. Le premier secrétaire du Parti socialiste propose une grande manifestation des partis politiques contre l'antisémitisme, Olivier Faure. Et tout de suite, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas question de marcher aux côtés du RN, alors que Jordan Bardella affirme que le Rassemblement national est un bouclier pour les Français juifs. On est en miroir inversé entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Oui, on est un peu en miroir inversé, vous avez raison. Mélenchon est allé très loin dans le communautarisme, je crois, a perdu son âme dans cette affaire de l'attaque terroriste du Hamas. Quant à cet appel d'Olivier Faure, je vois une sorte de tartufferie, il était bras-dessus-bras-dessous avec M. Mélenchon la veille du jour où il lance cet appel pour manifester, pour soutenir finalement le Hamas et la haine contre Israël. C'est une tartufferie. Merci Olivier Barlaque, c'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt. Merci Sonia Mabrou.